Salut à la grande communauté, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais très très bien, au moment où j'enregistre cette capture d'inspiration pour la partager avec toi, je suis très heureuse, mais en même temps je suis très confuse, très bouleversée et même très choquée. Pourquoi ? Parce que ça va faire un bon petit moment que je m'intéresse de plus près à la problématique de savoir pourquoi malgré tout ce qu'on a, tout le background qu'on a, parce que ce côté études, on fait des études en Afrique. En Afrique en général, on fait. En Afrique centrale en particulier, c'est de là où je viens. Je peux vous dire que je vis le quotidien de mes jeunes frères et soeurs de l'Afrique centrale et même de mes aînés et je peux vous dire que côté intellectuellement parlant, on a ce qu'il faut, on est bien foutu là-dedans. On a le background qu'il faut, on a le potentiel qu'il faut, on a cette capacité d'adaptation qui est exceptionnelle. Parce que oui, quand on se déplace, quand on se retrouve dans des autres villes, dans des autres continents, on a cette capacité d'adaptation qui est hors du commun. Et puis quand on regarde comme on l'est sur des plateaux de télévision, sur des chaînes de radio, quand on mène des débats, il y a des analyses pertinentes. De façon théorique, il y a des personnes ressources, des jeunes, la jeunesse, qui mènent des idées, qui mènent des réflexions, qui nous amènent à poser des questions de savoir. Mais pourquoi avec tout ça, on n'arrive pas à, on stagne, on n'arrive pas à aller plus loin que ça. On n'arrive pas à avancer. Et j'ai eu la grâce ces derniers mois de visiter en moins de trois mois, plus de dix villes et surtout dans trois continents différents. Et je peux vous dire que j'ai réalisé que pour ces personnes-là qui arrivent à réaliser certaines performances, j'ai compris qu'il y a un dénominateur commun, que ces gens-là partagent à l'unanimité, qui est ce qu'on peut appeler la connaissance ou la conception que l'on peut avoir de la communauté. Ça fait trois jours à peine que je reviens de la Chine. Je vais visiter particulièrement la ville de Guangzhou. Et je peux vous dire que malgré le système dictatorial qu'il y a dans cette communauté, parce que la Chine, elle est communautaire, on vit quelque chose de dictatorial là-bas. Ce n'est pas la démocratie qu'on prend partout chez nous. On dit que c'est la démocratie, tout le monde peut faire un peu comme il veut. Non. Mais malgré tout cela, les gens ont un mindset d'offert. Les gens ont un état d'esprit. On dit comment ? Ils arrivent à réaliser des choses que tu te réalises, tu regardes, tu te dis, ce n'est pas possible, des choses de ouf. Et malgré tout ce qu'on a ici, on n'arrive pas à bouger d'un seul doigt, d'un seul haut-tête, d'un seul pas. Pourquoi est-ce que ça bloque ? On a envie de se poser la question de savoir. On a des personnes qui ont réalisé certaines choses dans leur vie. Vous pouvez remarquer que dans notre conception des choses, dans notre formation, parce que tout va de la formation, dans notre formation, ce qu'on nous a inculqué, parce qu'il faut dire qu'entre la maternelle, jusqu'à l'université, jusqu'au master, ça brûle pour certaines personnes 20 années de leur vie et 24, même 25 années de la vie de certaines personnes parmi nous. Vous réalisez qu'en 20 ans de notre vie, on nous inculque tout ce qui est théorie, tout ce qu'on peut importer à l'extérieur, tout ce qu'on peut, on nous apprend qu'on doit se contenter du minimum, on doit se contenter des miettes, on va se sentir privilégié parce qu'on peut recevoir quelques miettes de l'Occident, un peu de partout. Et puis, on se sent même privilégié parfois de dire, moi, au moins dans ma situation, ça va, j'arrive à manger, j'arrive à avoir peut-être mes 2 000 par jour. Et puis, on arrive à cultiver cet état d'esprit qui nous amène à nous contenter du minimum. Pourtant, on a tout ce qu'il faut pour aspirer à ce qu'il y a de plus meilleur, à ce qu'il y a de plus grand, à construire ce patrimoine, à construire cet empire qu'on a envie de construire. Et tout ça va de la base. Pourquoi aujourd'hui, on est resté dans ce système conventionnel qui nous inculque cette façon de voir les choses, de dire que, oui, on doit toujours attendre des autres. Et donc, nous qui avons compris, et nous, en tout cas, moi, je suis très choquée parce qu'au fur et à mesure que je pousse dans les recherches, je me dis que c'est mal de nous bloquer dans cet engrenage-là, de nous bloquer dans ce système-là, de ne pas nous montrer ce qui est clair, ce qui est concret, ce qui va nous permettre d'aller plus loin. Les études, c'est bien. Il faut faire des études. Mais des études bien structurées, bien planifiées, bien organisées, ça, c'est mieux. On n'arrive pas à nous dire, à partager parce qu'on apprend plus de l'expérience des autres. Tu peux vivre, tu peux chercher à apprendre tes propres expériences, à dire que, oui, je fonce, j'échoue, j'analyse, je vois comment je peux arranger, et puis je refonce encore, j'échoue, j'analyse. Oui, ça, on peut le faire et ça peut marcher dans plusieurs cas, mais ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et que beaucoup de personnes abandonnent un coup de chemin. Ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est de nous amener, amener la jeune génération à apprendre de l'expérience des autres. Pour les personnes qui ont déjà réalisé certaines performances, pourquoi ne pas ramener un système communautaire qui nous amène à dire que, oui, quand tu as déjà traversé certaines épreuves, tu dois te sentir comme une sorte d'obligation, tu dois te sentir, tu dois ressentir comme un devoir à ton niveau de pouvoir amener, de pouvoir transmettre cela et amener une personne lambda, une personne de ta communauté lambda, lui montrer que tu dois passer du point A en traversant le point B, le point C pour arriver au point D et plus rapidement en évitant de tomber dans tel ou tel piège. Pourquoi ne peut-on pas développer cet état d'esprit dans notre communauté? Il est temps qu'on passe aux choses concrètes, qu'on redéfinisse ce qu'on veut construire. Parce que oui, on peut être égocentrique, on peut rester dans notre bulle et dire que je vais tout faire seul, je vais réussir seul, je vais construire seul, je ne veux pas parce que si je partage ce que je sais, je vais faire de la retention d'informations. Si je partage ce que je sais faire, si je partage, si j'amène quelqu'un dans mon entreprise et que je lui donne la formation nécessaire, cette personne va aller créer son entreprise, devenir concurrent et prendre mes parts de marché. Pourquoi ne peut-on pas enlever cet état d'esprit dans notre façon de penser? Et quand tu regardes un jeune qui vient vers toi pour te poser la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour arriver à tel ou tel, la première chose qui vient dans ton esprit, tu te dis, ah non, si je lui donne tout ça, dès qu'il va maîtriser tout ça, il va me dépasser et puis il va gagner tous les parts de marché. Pourquoi ne peut-on pas comprendre que non? Un enseignant, on dit, tu peux enseigner à quelqu'un, mais la personne arrive, oui, dans certains cas, avoir des performances plus exceptionnelles que toi, mais tu resteras toujours la personne ressource. Tu auras déjà vécu certaines choses, tu auras l'expérience qu'il te faut pour pouvoir analyser plus vite des situations. Et donc, il ne faut pas qu'on reste bloqué dans le système de se dire parce que c'est ça qui nous bloque, c'est ça qui nous tue. De dire que je ne peux pas partager mon expérience. Tu as un produit qui fonctionne, tu ne peux pas partager la façon de faire, tu ne peux pas amener les gens à apprendre, à faire mieux parce que tu vas te dire dans ta tête, non, s'il y a la concurrence, mon marché est foutu. Je veux te rappeler une chose, c'est parce qu'il y a la concurrence que toi aussi, tu apprends à t'améliorer, que tu as une certaine performance. Parce que oui, tu sais que celui-là, il a réalisé plus fort, donc il faut que tu ailles plus fort. Et donc, au fur et à mesure, on va se challenger et on va construire quelque chose de solide. Mes frères et sœurs, mes jeunes frères, mes aînés africains, ou nous qui avons déjà traversé certaines choses. Aujourd'hui, moi, je me suis dit, je me suis positionnée comme une personne qui va, avec ma petite expérience que j'ai aujourd'hui, amener des personnes à pouvoir sortir de là où elles sont et construire quelque chose de solide. Pour moi, c'est là où se joue toute la grande fierté. Tu peux être plus fier de toi, tu peux réaliser des choses en étant égoïste et te dire que oui, j'ai construit telle ci, j'ai construit telle ça, mais ça reste toi. À partir du moment où tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas avoir des personnes, tu ne peux pas avoir des personnes que tu as, que tu as amenées à réaliser certaines performances. J'ai envie de dire, si tu n'étais pas dupliqué quelque part, je veux dire, tu n'auras pas, tu aurais fait des choses pour toi, mais tu n'aurais contribué en rien à l'évolution de la société. Parce que c'est ensemble qu'on arrive à construire des choses. C'est ensemble qu'on arrive à faire des performances exceptionnelles. Et toi, le jeune qui aujourd'hui, moi, je t'amène, je te dis, oui, voilà comment j'ai procédé, voilà comment tu peux procéder, voilà comment tu peux arriver, voilà ce que tu peux éviter comme obstacle. Et qu'au fur et à mesure, tu arrives à avancer pour concrétiser des choses et tu n'as même pas encore atteint un certain palier et tu te positionnes déjà comme un concurrent et que tu te dis que tu vas me piétiner, que tu vas me piétiner. Parce que c'est ça, dès qu'un aîné commence à tendre la main à l'autre, dans ta tête, tu visualises comment tu vas détruire, comment tu vas tuer son marché pour pouvoir gagner certaines parts de marché. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'à partir du moment où tu réfléchis comment détruire l'autre, comment appuyer la personne qui t'a tenu la main pour atteindre certaines choses, tu ne peux pas avancer plus que ça. C'est là, c'est là pour un an, c'est du feu de paille, et puis après, plus rien. Il faut qu'on comprenne qu'on doit, que les personnes qui ont déjà réalisé des choses doivent tenir la main aux autres et les gens qui sont en train de se faire tenir la main doivent comprendre que vous n'allez pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. La personne qui te donne à manger, la personne qui t'amène à tenir, à avancer sur certaines choses, tu dois pouvoir être reconnaissant. La reconnaissance intellectuelle, tourne-toi vers la personne pour lui dire merci. Et vous allez vous rendre compte que la personne sera heureuse de t'apprendre encore plus, de t'apprendre encore plus, et tu vas avancer. On a des gens qui ont fait 30 ans dans des activités, dans le business, dans des commerces, et qui ont fait des performances exceptionnelles. À partir du moment où il cherche à s'ouvrir pour amener certains jeunes à réaliser des choses, les jeunes, même pas un an, ont déjà la prétention de croire qu'ils vont dépasser la personne, ils vont réaliser les performances exceptionnelles, ils vont monter au-dessus de la personne. C'est faux. C'est foncer droit dans le mur. Il faut qu'on soit réaliste. Il faut qu'on soit réaliste. Et ce n'est que comme ça qu'on peut construire des choses. Les gens, quand ils vivent en communauté, tu vois quand une personne de leur communauté arrive quelque part, c'est comme un devoir pour eux de lui tenir la main parce qu'ils se disent que non, lui, il sera, aujourd'hui, si on arrive à amener cette personne à être une personne de ressource demain, cette personne sera une personne de ressource pour les jeunes générations. Et c'est comme ça qu'on peut construire tout notre pays, qu'on peut construire l'Afrique en général. L'heure n'est plus à la blague. J'appelle à la communion. J'appelle à une nouvelle conception de ce qu'on peut appeler vivre en communauté. Et donc, les autres qui ont vécu certaines choses parce que si Dieu te donne aujourd'hui la grâce de vivre certaines performances, d'être au top de ton niveau, ce n'est pas pour que tu brûles, pour que tu arrêtes les choses à ton niveau. C'est pour que tu puisses amener les autres à monter aussi. Et à monter, à monter. Les gens qui ont commencé à créer, vous pouvez, tu peux commencer à créer quelque chose, arriver à un niveau, tu ne fonctionnes même plus, tu n'aimes même plus. Et puis, c'est une autre génération qui vient faire vivre la chose. Et c'est comme ça que peut-être après deux décennies ou alors, je ne sais pas moi, la chose puisse prendre de l'espace, prendre de l'ampleur. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas comprendre que c'est d'étape par étape. X ou alors Paul a commencé jusqu'à niveau X, à niveau 5. Et puis, Jean est venu prendre pour atteindre le niveau 8. Et puis, Jules est venu prendre pour atteindre le niveau 10. Et puis, je ne sais pas moi, Liliane est venue prendre pour atteindre le niveau 15. Et puis, Henriette a pris pour atteindre... Il faut qu'on comprenne ça. Il faut qu'on comprenne ça, que c'est comme ça qu'on grandit, qu'on avance. Tu ne peux pas construire tout seul. Tu ne peux pas tout faire seul. Vivons en communauté. Nous, aujourd'hui, on accompagne des personnes, on aide des personnes à sortir de leur zone de confort, à vivre certaines performances, à réagir certaines performances. Ce n'est pas qu'on a peur de dire que oui, demain, ils vont devenir des concurrents. Aujourd'hui, moi, dans mon entreprise, je forme des personnes. Parce que je vois et j'ai versé mon dévolu sur la jeune génération, sur les jeunes sœurs qui sont dans des situations compliquées et qui veulent sortir de leur zone de confort, qui veulent vivre certaines expériences dans la vie. Et moi, je leur tends la main. Je leur dis, oui, voilà comment vous pouvez procéder. Moi, je me suis cognée ici, je me suis cognée là-bas. Et aujourd'hui, vous gagnez en temps, en énergie et vous gagnez en argent. Et c'est comme ça que quand je les vois, je vois des gens sourire, je vois des gens me dire merci, je vois des gens avancer, dire que c'est grâce à toi. Ça, c'est mon plaisir. Je réalise que je construis, je représente, j'arrive à influencer positivement ma société en général et les jeunes personnes. Je serre à quelque chose. C'est pas assez ça et je veux qu'on puisse partager ça. Et si chacun fait à son niveau un tout truc, si chacun partage avec une personne une certaine performance, une certaine connaissance qu'il maîtrise à son niveau, on verra qu'on va arriver à construire un gros panier et on va avoir quelque chose de solide plus tard, il faut qu'on passe aux choses sérieuses. C'était moi, c'était Liliane Grébaba, je suis bouleversée de voir comment les autres avancent sans avoir le minimum de ce qu'on a. Et nous, on a tout ce qu'il faut mais on n'avance pas, on stagne. Il faut qu'on passe à une autre étape. C'était moi dans cette capsule d'inspiration. Et 2020 ne sera pas comme les nouvelles années. On passe à une autre étape, on passe à une autre dimension, on passe à un autre mindset. Il faut que ça bouge. Même si on doit se couler, il faut que ça bouge. On doit passer aux choses sérieuses. C'était moi pour cette capsule d'inspiration. Je suis de retour parmi vous et je suis très heureuse. On va continuer avec nos capsules d'inspiration en attendant celle de demain. Vis ta vie. Sois concentré sur ce que tu veux atteindre. Sois focus et sache que tu peux y arriver. Tu peux atteindre des choses que tu ne peux même pas imaginer. Moi aujourd'hui, je ne m'imaginais pas en train de vivre ce que je vis. Et je peux vous dire que si je peux le faire, c'est que tu peux le faire aussi. C'est possible si tu décides. On va se retrouver dans une nouvelle capsule d'inspiration demain et tu verras que je vais t'apprendre trois éléments, trois étapes qui vont te permettre d'aller plus vite et plus rapidement pour concrétiser ce que tu as envie de concrétiser en 2020 parce que je crois que tout est possible à celui qui croit, à celui qui croit en lui et à celui qui croit en ses performances. Ciao, ciao. Ciao.